Alors, pour la petite démonstration, c'est un huile et l'eau. Donc là, ça va être encore plus simple, parce que pour l'eau, c'est très simple, on va utiliser des vagues, d'accord ? Et pour l'huile, on va utiliser les ronds, ok ? Donc ce que vous allez voir, c'est assez bluffant. Je vais aller au ralenti. Alors, suivez bien les quatre ronds, d'accord ? Qui représentent donc l'huile. Je vais les laisser ici. Et on a bien sûr nos quatre vagues qui représentent donc l'eau. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je fais comme ceci, comme ça, et que je place l'huile dans l'eau, vous savez très bien que si on fait juste ça, l'huile remonte. Et si on attend un petit peu, ça fonctionne. C'est bien, hein ? Et si on regarde, vous pouvez constater qu'ici, j'ai que l'eau. Si on le refait, comme ça, et que je place encore une fois l'huile à l'intérieur, si on attend un petit peu, hop, l'huile remonte. C'est logique, hein ? Vous savez que l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Et forcément, si on regarde, vous avez compris qu'ici, j'ai que l'eau. Si on le fait une dernière fois, et que je place encore ça ici, et qu'on attend un petit peu, ça remonte. Et encore une fois, l'huile remonte. Vous avez compris que si l'huile remonte, c'est que l'eau reste ici. Et je me retrouve avec mon eau et avec mon huile. Bizarre, hein ? Bizarre, hein ?